Chris Wu, chanteur et acteur très afflu en Chine, a perdu ses contrats avec de grandes marques de luxe comme Porsche ou Louis Vuitton depuis que Dumézu. Une étudiante de 19 ans l'accuse de viol alors qu'elle était mineure. Louis Vuitton, L'Oréal ou encore Bulgarie, de nombreuses firmes de luxe ont mis fin à leur collaboration avec Chris Wu, ex-membre du groupe de K-Pop Exo. Il est l'une des personnalités les plus affluentes de Chine. Mais il est surtout accusé de viol, lors d'une interview publiée dimanche et qui a déclenché une tempête médiatique. Une étudiante de 19 ans, Dumézu, a accusé le chanteur pop de l'avoir violée durant un rendez-vous amoureux lorsqu'elle avait 17 ans. Selon elle, Chris Wu aurait également couché avec d'autres filles, en les attirant avec de l'alcool ou la promesse de les rendre célèbres. Son but en témoignant était d'empêcher qu'il y ait d'autres victimes. De son côté, Chris Wu n'est en bloc, mais a concédé avoir rencontré sa victime le 5 décembre 2020 avec un groupe d'amis. Je déclare n'avoir jamais forcé une femme à coucher avec moi, n'avoir jamais drogué personne pour les violer. Ni rien avec des filles mineures. Si j'avais eu ce genre de comportement, je voudrais certainement aller en prison. A indiqué le chanteur de 30 ans sur Twitter. Une défense trop peu crédible pour les marques de luxe dont il était Ligéry, Lancôme, Ch, Tubor, qui ont décidé de se dissocier de Chris Wu. Le géant français du luxe Louis Vuitton a pour sa part indiqué suspendre son partenariat avec la pop star. Tendant les résultats de l'enquête judiciaire, le réseau social Webo, Palant de Facebook, a indiqué mettre fin à toute collaboration avec l'acteur de Valérian. Dumézu, victime du chanteur, explique que Chris Wu lui avait donné 500 000 yens, environ 65 000 euros, pour qu'elle ne porte pas plainte et retire ses accusations. Elle dit avoir accepté son argent dans un premier temps, puis l'avoir rendu afin de poursuivre son agresseur dans les tribunaux. Sous-titrage ST' 501